Dans notre sens, s'il y a un tueur qui tue 25 personnes, on dit que c'est un roman noir. Ce n'est pas du tout ça. Le roman noir, c'est le roman qui parle de la société. Comme le dit Manchette, le bon roman noir est un roman social, un roman de critique sociale qui prend pour anecdote des histoires de crimes. On va voir la collection. La série Noire est née à la fin de l'été 1945. A raison de deux nouveaux titres par an, jusqu'en 1948. Son papa s'appelait Marcel Duhamel. Il est né en 1900 et il est mort en 1977. Il avait quitté à 15 ans son collège de Boulogne-sur-Mer pour rallier l'Angleterre où il a travaillé comme groom et il a appris l'anglais comme ça au ras de la rue. Ce qui lui a permis ensuite de développer des traductions dans les sous-titres de films et dans les romans. A 20 ans, il est parti au service militaire dans les Dardanelles et il a fait la connaissance d'un fantaisiste qui s'appelait Jacques Prévert. La première fois qu'il a vu Jacques Prévert parler des colonels, de leur rôle et de l'usage qu'il en ferait. C'était tellement direct qu'il a été au cachot le soir même. Après, ils se sont retrouvés à Paris où Jacques Prévert travaillait au bon marché. Sa grosse blague, c'était de remonter tous les réveils de son rayon de réveil pour les faire sonner à une minute d'intervalle pendant un quart d'heure pour emmerder son chef de rayon qui était un type qui ne l'appréciait pas. Il s'est fait donc renvoyer huit jours après et il a trouvé refuge rue du Château où Duhamel avait acheté une maison ou loué une maison avec tout un tas d'autres personnages, soit des peintres, soit des poètes, soit des fantaisistes de cette époque-là qui ont fondé ensuite le groupe Octobre et qui ont fait en 1936 des pièces de théâtre. Et à cette occasion, Marcel Duhamel a adopté le chanteur Mouloudji. Voilà pour la présentation de cet homme qui a voulu créer la série noire. Alors il faut savoir quand même que dans les maisons Gallimard, il y avait eu, avant cette série noire, d'autres collections populaires. Il y avait les chefs-d'oeuvre de l'aventure, en particulier, où on avait traduit des romans américains. Daciel Ahmed, par exemple, qui est l'archétype du roman policier noir américain, avait été traduit en 1933. C'est d'ailleurs très marrant de voir la première phrase de ce texte, qui est le texte « La moisson rouge », qui a été traduit jusqu'à nos jours « La moisson rouge », alors qu'il n'y a pas d'article dans le titre. Et la réédition, traduite il y a trois ans, dit « Moisson rouge », tout simplement. Mais la première phrase du texte, en 1933, est la suivante. La première fois que j'entendis « Personneville appelée Poisonville », ça se passe dans une ville qui s'appelle Personneville. Appelée Poisonville, c'était par un rouquin prétentieux dans un bar de Butte, Montana. La deuxième version, en 1945, la première fois que j'entendis « Personneville » appeler Poisonville, c'était par un rouquin prétentieux. C'est plus prétentieux, c'est prétentieux maintenant. Et la troisième version, c'est la première fois que j'entendis parler de « Personneville » Poisonville, c'était par un mineur rouquin dans le bar de Butte. En fait, le mot américain, c'était « mucker », qui veut dire que c'est l'ouvrier des mines qui lave avec un jet d'eau le charbon. Le type avait traduit « prétentieux » et « prétentiar » pour accentuer. Comme on ne disait plus un pétard, on disait un flingo. C'est-à-dire que c'est les variations de l'argot en fonction des époques. On trouve aussi, puisqu'on va prendre l'ordre de départ, « La môme vert de gris et cet homme dangereux », c'est les deux premiers traduits en 1945. C'est par un auteur anglais qui s'appelle Peter Chenet, qui a créé ce fameux Lémy Cochion que peut-être certains d'entre vous ont vu au cinéma, incarné par Eddie Constantine. Eh bien, il y avait une phrase comme ça qui disait « La môme avait une carrosserie à faire passer un archevêque à travers un vitrail. » Voilà comment on traduisait le truc de Peter Chenet, qui était un type qui n'était pas du tout fantaisiste pour trouver des formules pareilles. Mais ça, c'était du beau résilient. Alors, vous voyez donc la première année, deux titres d'un anglais. La deuxième année, « Padorky des Promises Blondich », c'est un autre anglais, c'est « Jem Adlechez ». C'est son premier roman. « Jem Adlechez », à l'époque, était courtier en librairie. Entendez-la par la courtier, représentant en librairie. Et il s'était aperçu qu'un livre faisait l'unanimité, il se vendait bien, c'était « Le facteur sonne toujours de foi » de James Caine, l'américain. Et il a essayé de faire un truc, non pas qui ressemble à ça, mais qui soit dans le même tissu de violence. Alors, Padorky, il est pour Miss Blondich. Miss Blondich, c'est la fille du roi du Biftec, qui est enlevée par trois malfrats qui veulent lui voler son collier. Mais il y a une bande encore plus grande que ces trois malfrats qui tuent les trois types et kidnappent la fille pour demander une rançon à son papa, qui est le roi du Biftec. Donc, il a du pognon. Il se fait un peu tirer l'oreille pour pouvoir verser la rançon. Puis finalement, il engage un détective qui s'appelle Dave Fenner, qui aura une deuxième aventure plus tard. Et il retrouve la fille au moment où elle se suicide après avoir accouché d'un enfant, d'un bébé, qui est le fruit d'un des malfrats. Et la suite sera la chair de l'orchidée dans un autre roman. « Un linceul n'a pas de poche », le deuxième de cette année-là, c'est d'un américain qui s'appelle Horace McCoy, dont le livre « Un linceul n'a pas de poche » avait été interdit aux Etats-Unis. Il est paru en Angleterre et après, en 48 ou 50, aux Etats-Unis, après des coupes, quelques coupes. Vous avez peut-être vu le film de Moki, qui est une mère d'infâme par rapport à l'adaptation qu'on peut en faire. Il faut toujours que les types croient que ça se passe aux Etats-Unis, on peut l'adapter en France. C'est très difficile. Après, il y a la 47, « Neige d'antan » de Don Tracy et Eva, c'est à nouveau Djamel De Ches. Eva, c'est soi-disant les confessions d'une prostituée qu'il avait recueillie dans un bar. « Neige d'antan », c'est une histoire assez amusante parce que vous voyez, il y a huit titres là qui, lorsque Galston Gallimard, qui se faisait tirer l'oreille, va accepter que la collection se démarre, elle avait démarré petitement, ils vont rééditer tous ces titres dans une forme cartonnée avec une jaquette. Et le seul titre qui ne sera pas réédité, c'est « Neige d'antan ». Pourquoi ? Ça, je ne sais pas. C'est un huis clos dans la neige. Les mecs sont perdus pour aller chasser. Et puis, il y a une tempête de neige et un couple se retrouve avec son ancienne femme. Et il y a un meurtre le lendemain. Alors, pourquoi est-ce que ce n'était pas intéressant ? Je ne sais pas. Moi, je trouve que c'est un bon bouquin. Et la dernière année, alors, vous, Piget, c'est de Peter Chenet. Et la Dame du Lac, c'est de Raymond Chandler, qui était le grand magicien des mots, comme je vous l'ai appelé. Alors, à partir de ces quatre années-là, qui ont été des années d'essai, la série noire est née, et dans un format cartonné avec jaquette jusqu'au numéro 413. À partir du 413, on a recommencé en brochet. Je ne vais pas vous énumérer toutes les différentes formules. Simplement, disons que celui ou celle qui a créé la jaquette, c'est Germaine Duhamel. Elle n'était pas encore mariée avec Duhamel, mais je ne sais plus son nom de jeune fille. Alors, disons qu'elle a épousé Duhamel. Et c'est un négatif à l'envers, si vous voulez, un faire-part de deuil à l'envers, la jaquette de la série noire. Alors, certainement, vous avez peut-être entendu dire que c'était Picasso qui avait fait ça. C'est une erreur monumentale. Picasso a effectivement fait une jaquette dans les années 50, mais c'est parce que Duhamel lui avait demandé d'écrire un texte. Comme il n'était pas foutu d'écrire un texte, il a fait une jaquette qui a servi comme ça d'objet individuel. Alors, on va passer tout ça. Là, on peut penser que la série noire... Alors, je n'ai pas dit qui a trouvé le titre. C'est Jacques Prévert, le fameux Jacques Prévert, qui a appelé ça, appelons-la série noire. Parce qu'à l'époque, François titrait série noire dans l'aviation. Il y avait eu des tas d'accidents d'avion où il y a Marcel Serdan et compagnie qui sont morts. Et il dit pourquoi tu ne l'appelles pas série noire ? Et effectivement, comme à l'époque, il y avait aussi le film noir qui était baptisé ainsi, on a pensé que la série noire était composée uniquement de romans noirs. Alors, vous allez voir que ce n'est pas tout à fait le cas. Il y a des romans d'espionnage qui étaient marqués par un bandeau jaune. Il y a même des titres qui n'ont pas le bandeau et qui sont des romans d'espionnage. Il y en a donc 611 sur les 2500 sur lesquels j'ai fait le listage. Ça fait quand même pas mal. Les westerns, on s'étonne de trouver des westerns dans la collection série noire. Il y en a 71 d'après mon chiffrage. Il y en a peut-être quelques-uns en plus. On a des romans de suspense dont la plupart sont tirés d'une collection qui s'appelait la collection Blème que Duhamel avait essayé de lancer dans les années 50. Elle était cartonnée comme la série noire, mais au lieu d'être jaune et noire, elle était rouge et verte. Vous allez en voir un exemplaire. Voilà comment elle était. Ça, c'est vraiment fantastique. Le cerveau d'une ababe, c'est un type à qui on enlève le cerveau pour en mettre un cerveau d'un autre. Donc, vous voyez, c'est assez peu réaliste. Il y en a une dizaine. Et on va passer à la séquence 2. Les directeurs. Il y en a eu 4. Je vous ferai grâce de parler du dernier puisqu'il sera présent. Là, il est parti boire un petit coup, si j'ai bien compris. Il sera présent tout à l'heure, donc vous le verrez mieux que ce que je pourrais en dire. Voilà Duhamel avec Prévert et puis Dichard. Je ne sais pas qui est Dichard. C'était marqué sous la photo. J'ai remis. Il a succédé Robert Soulac, qui était agent commercial à l'Air France et qui a vu un jour une annonce dans le monde, recherchons traducteur. Alors, il s'est présenté. Les preuves n'étaient pas compliquées. On vous mettait dans une salle avec un texte d'Hemingway ou d'un autre de ce type-là, avec des dictionnaires. Et on fermait la salle et vous n'aviez pas le droit de téléphoner à l'extérieur pour vous faire aider. Alors, il a passé son examen avec beaucoup de facilité. Et il me racontait quand il a mangé avec Duhamel ensuite au restaurant, Duhamel qui était très distrait, il lui bouffait le beefsteak dans son assiette. Au lieu de se servir de sa propre assiette, Duhamel mangeait dans l'assiette dessous là. Mais c'était un habitué des fantaisies comme ça. Il prenait un taxi en sortant de chez lui. Il rentrait par la porte qui était du côté du trottoir. Il s'installait au milieu. Il lisait son journal. Il est ressorté par l'autre porte alors que le taxi n'avait toujours pas bougé. Après, il y a eu Patrick Reynald de 91 à 2005. Et depuis 2005, c'est Aurélien Masson que nous serons heureux de rencontrer tout à l'heure. Alors, on va parler des premiers auteurs. Donc, voilà, Peter Chénet. Et au milieu, c'est Eddie Constantine qui interprétera à l'écran les films de Lémy Cossion, c'est-à-dire des films assez drôles, avec un agent du FBI d'opérette. Peter Chénet était un type qui avait eu différentes... Il avait fait du théâtre avant de monter une agence de police privée qui servira de supplétif à la police non privée lors de la grande grève des Anglais en 1924 ou 1926. Et il était tellement raciste qu'il refusait de serrer la main des Noirs. Mais ce truc roule, là. Alors, voilà, Chase. C'est son premier titre. Il en aura 150 environ. Et alors, je signale que si vous avez déjà lu Chase, c'est assez violent. Il a plusieurs périodes, mais les premiers sont très violents. Mais parmi ces premiers-là, on trouve un livre absolument hilarant qui s'appelle Miss Samway jette un sort. C'est une dame, une jeune femme qui hérite des pouvoirs d'une chamane mexicaine au fond d'une grotte et qui, lorsqu'elle est attaquée par des malfrats, transforme un malfaiteur en saucisse qui est aussitôt absorbé par un chien qui se met à parler comme le parlait le malfrat. C'est assez étonnant de trouver ça chez Chase. En plus, les personnages sont doués du don d'ubiquité. C'est assez drôle. Je vous le conseille. Alors, Horace McCoy, c'était un journaliste qui a fait la guerre en 1914-18 en France. Il était mitrailleur de queue d'un avion. La légende, mais vous savez que la légende est toujours mieux que la réalité quand on la retient souvent, veut que son pilote soit abattu. Et lui, il se déplace, il va prendre les commandes de l'avion alors qu'il n'a jamais piloté. Il arrive à poser l'avion sain et intact. Autrement, après ça, il a été licencié de son poste de journaliste parce que c'était l'époque de la dépression, des années 30. Et il s'est retrouvé, comme il était costaud et grand, videur dans un marathon de danse. Vous savez, les marathons de danse, c'était une abomination où on faisait danser les couples jusqu'à épuisement. Et il y avait des connards qui allaient voir ça et payer pour le voir, pour voir la misère humaine. Et il devait y avoir de temps en temps des rixes. Et lui, il était là pour essayer de garder le calme. Alors, c'est cette expérience qu'il a écrite. On achève bien les chevaux. Où vous avez le début, c'est le type qui tue la fille avec qui il dansait, qui lui demande de mettre fin à ses jours parce qu'elle est trop mal, elle est malheureuse. Et donc, il raconte cette triste histoire. Qu'est-ce qu'un marathon de danse ? Il y en a eu à Toulouse aussi, à l'époque. L'un seul n'a pas de poche, j'en ai dit un mot tout à l'heure. Il a écrit bien d'autres choses. Il a fait aussi gérer, j'aurais dû rester chez nous, qui n'est pas paru à la série noire, mais dans la blanche, chez Gallimard, où ce sont deux jeunes qui viennent à Hollywood attirés par le miroir aux alouettes et qui se rendent compte que pour réussir, il faut faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Alors, ils repartent. Et il était scénariste de cinéma. Il a dû faire 40 scénarios de films. Don Tracy, il a fini président de l'Association des Alcooliques Anonymes. J'aime bien la faire, celle-là. Et il a écrit, il était journaliste aussi, parce que la plupart de cette première génération des auteurs noirs américains, on vous dit, c'est tous des types qui n'avaient aucune instruction, ils sont partis sur les routes, ils se sont faits tout seuls. C'est pas du tout vrai, ils ont tous fait l'université, ils sont tous diplômés, ils sont souvent journalistes, et ils ont l'habitude d'écrire et l'observation, le goût de l'observation. Lui, il va faire un bouquin qui est merveilleux, qui s'appelle Un bloc de haine, et auparavant, il avait fait La bête qui sommeille, qui était un livre remarquable sur l'hystérie collective et le racisme. Ça se passe dans une région qui a été ravagée par les intempéries, donc la récolte des paysans est assez maigre, et quand on n'a pas ce qu'il faut, on se reporte toujours sur un autre, c'est ce qu'on appelle l'exutoire, le bouc émissaire. Et il se trouve qu'il faut toujours penser dans ces livres qu'ils sont écrits à une période où l'alcool est interdit, vous savez, c'est ce qu'on appelle la prohibition, qui durera de 1920 à 1933. Et là, ça se passe dans les années 1920, un noir qui a froid, qui prend des gallons d'alcool et qui est complètement saoul. Et puis il y a la pute du village qui passe à ce moment-là, il essaie de la courir après, elle tombe, elle se tue. Et le village va découvrir qu'elle est morte, et que même si le village l'a méprisée, ceci dit auparavant, elle est morte, et c'est ce type-là, ce noir, qui l'a tué. Alors tout le monde se rue sur ce pauvre garçon, on le cloue par les testicules sur un truc en bois, une cabane en bois, et on y fout le feu. Si bien que le type, pour se dégager de là, il est obligé de s'émasculer. Et ça finit terriblement mal. J'en arrête là. Pardon ? Oui, c'est vrai, tu as raison. Les premiers américains, voilà Dash et Alamette, qui commença à écrire en 1922-23, d'une nouvelle qui s'appelait Arson Plus, et qui va commencer des cinq romans, dont La Moisson Rouge, Le Grand Sommeil. Alors on va voir quelques photos de cet homme. Il a aussi fait une bande dessinée, ce qui est moins connu, qui s'appelle L'agent secret X9. Son successeur s'appelle Leslie Charteris, c'est celui qui écrivait Les Aventures du Saint plus tard, Simon Templard dit le Saint. Parce que Dash et Alamette a travaillé un an environ sur ses dessins, mais il s'apercevait qu'on changeait souvent son scénario. Il en avait ras le bol, alors il l'a laissé tomber. Le dessinateur, c'est Alex Raymond, qui est une référence. Alors ce livre, c'est la couverture américaine, originale, mais il est paru en français, avec toutes les histoires à l'intérieur. C'est paru chez De Noël. Et là, c'est les rééditions intégrales des cinq romans qu'il a faits. Je dis intégrales parce qu'il faut que vous sachiez, si des fois vous l'ignoriez encore, que les livres de poche, de 45 jusqu'à 80 environ, ont été tronqués. C'était un élément qui rentrait dans l'indice des prix pour calculer la fameuse MIC. et le livre de poche était bloqué. Donc, tous les éditeurs plafonnaient à 252 pages avec un caractère de 12. Et si c'était 186 pages, c'était un caractère de 10. Et tout ce qui dépassait, on le coupait. Par exemple, le plus coupé, c'est The Long Goodbye de Raymond Chandler. On a coupé 100 pages. Et récemment, j'ai vu chez Folio qui réédite Le Territoire de l'ombre de Tony Hillerman, qui avait déjà été coupé à l'époque. Il le réédite encore coupé aujourd'hui. Alors qu'entre-temps, il était sorti en version originale complète chez Rivage. C'est des migmas qui sont incompréhensibles. Je vous le dis parce que vous lisez des livres qui sont incomplets. C'est comme si vous voyiez un film où il manque une partie du film. Voilà le dessin de ce Alex Raymond. Ça, c'est les adaptations. Alors, Private Eye, c'est James Coburn dans Sans Maudit, qui est un des romans de Hamet, qui est paru à la télévision, en téléfilm. Et les autres, ce sont des films que vous avez dû voir dans le temps parce qu'ils ne sont pas récents. On passe au deuxième grand monstre de cette collection, Raymond Chandler, que j'ai appelé le magicien des mots parce que lui, ce qui lui préoccupait, c'était le style, l'écriture. Et il faisait, pour écrire un roman, il cannibalisait, c'est son expression à lui, plusieurs nouvelles qu'il avait déjà écrites. Alors des fois, les nouvelles, pour les mettre ensemble dans une histoire, ce n'est pas évident parce qu'on se demande comment on va raccorder les... Et pourtant, il l'a fait. Alors c'est pour ça, des fois, l'histoire, vous parlez un peu chaoteuse ou chaotique, mais c'est parce qu'il a mélangé entre elles trois nouvelles ou deux nouvelles. Alors son personnage, c'est Philippe Marleau. C'est un détective privé qui dit on me paye mais on ne m'achète pas. Et il a un regard toujours empathique sur ses clients et autres. Alors qu'à l'inverse, chez Ahmed, qu'on a vu précédemment, le détective de service s'appelle le Continental Hop. Il n'a pas de nom. Continental Hop étant l'agence continentale et hop, l'abréviation de opérateur. Donc lui, il est absolument non empathique avec ses clients. Il est toujours distant. Il ne veut pas s'impliquer dans les affaires. Alors que c'est la différence entre les deux, entre autres. Alors voilà. The Long Goodbye, c'est son dernier bouquin. Celui dont je vous disais qu'il manquait un tiers du texte, mais il a été publié en intégralité aujourd'hui. C'est une longue histoire sur l'amitié et la perte de l'amitié. Alors là, c'est des titres de films. Le Dahlia Bleu, c'est un scénario, c'est lui qui a fait le scénario. Adieu, ma jolie, c'est tiré de ses bouquins directement. Et Le Grand Sommeil, c'est, je pense que c'est Faulkner qui a fait le scénario et qui a dit je n'ai rien compris à la fin et Chandler l'a dit moi non plus. Alors on passe à un troisième personnage, Burnett William, qui est souvent ignoré, mais que pour ma part, je mets dans la même hauteur que les deux précédents, qui a écrit Le Petit César, publié aux Etats-Unis après avoir été refusé 50 fois par des éditeurs quand même. Ce qui prouve la justice de ces gens-là. Et il a tout de suite été tourné au cinéma par Mervine Leroy et ça a fait un succès fauménuménal. Alors l'oeuvre de Burnett est environ 60 bouquins. Il y a 30 romans noirs et 30 westerns ou peut-être un petit peu moins, mais la proportion était similaire. Il y a 50% et justement les éditions Actes Sud sous la direction de Bertrand Tavernier ont entrepris l'édition de ces westerns qui sont aussi fascinants que des romans noirs. Il y en a eu deux de sortie jusqu'à présent. Jonathan Latimer, je l'ai mis aussi, c'est un journaliste qui avait une fois rencontré Al Capone. Il se demandait s'il allait en sortir vivant. Il avait une trouille de tous les diables. mais lui, c'est celui qui apporte la graine de folie dans la série noire. Son personnage s'appelle Bill Crane et il fonctionne à plein de ses capacités quand il est sous. Alors il a même une aventure où il est avec un petit chien qui s'appelle Fireball et le chien se boit sa bière avec son maître. Il est assis à côté et il tue qu'une bière. Alors le fin du fin, c'est Solomon Wienhardt. Ce n'est pas Bill Crane qui est là, c'est un autre détective. C'est la secte de Salomon. Je ne sais plus le titre français. Et c'est un espèce de mandarome comme il y a chez nous qui abuse des femmes et qui abuse de la drogue. Et ce détective rentre dans cette secte et va foutre un bazar pas possible pour détruire absolument tout par l'ironie et la dérision. Tandis que quand Bill Crane reçoit une lettre d'une vieille dame qui est dans un hospice, on dirait une maison de fous, un hospice d'aliénés, elle lui dit on veut voler ma cassette. Il se fait passer pour fous pour être interné dans cette... Ça s'appelle Bacchanal au Cabanon. Vous voyez ? Et il va croiser une réincarnation de... Comment il s'appelle ? Lincoln. Un autre qui se prend pour Dieu. Enfin, tous les personnages sont des personnages fantaisistes et de folie et on passe vraiment un bon moment. Et il y a un autre bouquin de lui où les journalistes attendent dans la morgue qu'on annonce le décès de la fille d'un sénateur. Alors comme c'est un sénateur, c'est vachement important. Tout le monde se pointe pour attendre le sénateur. Mais comme il s'emmerde, il trouve un jeu. Ils sont au milieu d'une morgue où il y a des tiroirs avec des corps dedans. Alors ils misent sur le sexe et la couleur du sexe. Et ils tirent les tiroirs et celui qui a trouvé le sexe et la couleur du sexe gagne la mise. Ça dure comme ça un chapitre. Là, j'ai mis cette joyeuse dame, Gertaude Walker, qui est une scénariste aussi de cinéma, très célèbre. C'est le premier texte féminin publié dans la série noire. Il doit porter le numéro 86 ou 87. Et à contrevoix, c'est une histoire qui a fait qu'on a surnommé cette dame, la James Caine féminine. James Caine, si vous avez lu le facteur, il sonne toujours deux fois, il ne fait pas dans la dentelle. Elle non plus. À contrevoix, parce que ça a un rapport avec les... les titres de la série noire n'ont pas toujours un grand rapport avec l'histoire. Celui-là, un peu. Parce que c'est l'époque où les gens prenaient le train quand il n'avait pas de sous. On appelait ça « Brûler le dur », tout un tas de vagabonds, de hobos ou de hobbies, je ne sais plus comment dire en anglais, s'il faut... qui prenaient sans payer le truc, le train. Et elle, elle va attendre un gars à la gare. Elle l'accueille comme si c'était le Messie. Elle l'amène chez elle. Elle lui donne à manger. Elle lui donne des vêtements propres. Mais c'est dans un but non avouable. C'est-à-dire qu'il va porter le chapeau d'un crime. Et le type, il finit en prison et quand il se rend compte qu'il a été manipulé, il va avoir une seule hâte sortir de prison pour se venger. Voilà James Kane. Le facteur sonne toujours deux fois n'est pas paru à la série noire. Il a eu deux bouquins. James Kane est un... journaliste comme les autres qui a écrit un bouquin qui s'appelle 60 ans de journalisme. Si vous voulez connaître des tas d'affaires sur les Etats-Unis, je vous le conseille. En particulier, un texte qui s'appelle La bataille du charbon. ça se passe en 1922. Il y a eu une grève des mecs dans les mines. Ils étaient 800 000. Ils ont fait grève 8 mois. Et les patrons les sortent de leurs appartements puisqu'ils louaient aussi... Il y avait la mine, le magasin où ils achetaient à manger et l'appartement, tout appartenait aux mêmes personnages. Ils sont chassés donc de leur habitation et le syndicat les réunit sur une place. Ils sont 5 000 femmes, hommes, enfants. Les salariés, les patrons excédés, louent 4 avions et bombardent la populace. Comme ça, il y a eu plusieurs dizaines de morts pour vous donner une idée de l'affrontement à cette époque-là qui était d'un niveau jamais atteint ailleurs. Il y a par exemple le shérif et 8 hommes de sa troupe qui ont été assassinés par les syndicalistes et réciproquement. Ils ne se baladaient jamais les mains dans les poches. Ça, c'est les films tirés... Quelques films parce qu'il y en a eu plusieurs tirés de... Alors là, c'est la version... La dernière version du facteur. Cette image un peu osée. Il y a eu 4 versions. La première, c'est de Visconti qui s'appelle Ossessionné. La deuxième, c'est de... Je ne sais plus qui. Avec James Garfield. Personne ne peut m'aider dans la salle. Bon, alors, on va arrêter l'énumération. Mildred Peer, c'est un joli livre et un joli... Ce qu'il y a chez James Kenney, il fait des portraits de femmes magnifiques. Je trouve que c'est un de ceux qui peint le mieux les femmes, même si elles n'ont pas toujours un rôle très joli, puisque souvent, il y en a un, Assurance sur la mort, c'est une femme qui combine de faire assassiner son mari pour toucher l'héritage, mais ce sont des grands portraits de femmes. Mildred Peer, c'est l'histoire d'une femme qui a une fille qui va commettre un meurtre et la mère s'accuse pour que sa fille puisse vivre sa vie. Là, David Goudis, c'est un des plus désespérés, des auteurs désespérés de la série noire. Pas le plus, parce qu'on va arriver à Thomson. Lui, sa ville de prédilection, c'est Philadelphie et tous ses romans se passent pratiquement à Philadelphie. Alors, le plus beau, c'est Black Friday, c'est-à-dire Vendredi 13 en français. C'est l'un des meilleurs. Et La blonde au coin de la rue, c'est un livre qui n'a rien de policier. Ce sont quatre jeunes de 20 ans qui sont au chômage en 1934, qui n'arrêtent pas de bouffer des pistaches du matin au soir et qui examinent ce qu'ils auraient pu faire dans la vie. Moi, je voudrais être metteur en scène. Moi, je voudrais être poète. Mais ils ne font absolument rien pour l'être. Ils sont pris par l'inanité de leur situation. Et il y a une jolie blonde au coin de la rue qui digne tout ça. Alors, si je parlais des plus désespérés, le voilà. C'est Jim Thompson, dont le livre le plus connu, c'est 1275 âmes, même si le titre original en compte 1280. On n'a jamais su où étaient passés les cinq qui ont disparu. le livre est l'histoire d'un shérif qui fait absolument ce qu'il veut. C'est Dieu le Père. Et alors, c'est tragique tout le long de ce bouquin, mais ça finit par une scène absolument démente. C'est le congrès des chiens. Les chiens sont priés de laisser leur anus à la porte parce que ça va en plus attire la salle. Et alors, à ce moment-là, il y a une tornade qui s'élève, qui mélange tous les trous du cul. et ils sont toujours en train de fleurer les autres pour retrouver le leur parce qu'ils l'ont perdu. Et il raconte ça à l'issue de cette espèce de livre très tragique. C'est assez drôle. Alors, à propos de Jim Thompson, j'avais prévu quelques lignes d'un autre livre qui s'appelle Le diable dans la peau où il dit ce qu'il dit de ses héros. Oui, ça s'arrête là, mes avis, à moins qu'on ne laisse aux gens comme nous une dernière chance dans l'autre monde. Aux gens comme nous, nous autres, nous tous qui sommes entrés dans la partie avec une mauvaise donne, nous qui espérions tant et avons obtenu si peu, nous qui voulions si bien faire et avons tout gâché, nous autres, nous tous, moi et Joyce Lackland, Johnny Papa, c'est Bob Marple et ce bon groupe d'Elmer et la chouette petite amie s'entendant nous tous autant que nous sommes. Voilà, c'est les ratés, les perdants. Alors, deux films tirés de son œuvre, série noire, remarquable avec deux verts et coup de torchon qui est l'adaptation de ce 1275 âme par Bertrand Tavernier. Shesterheim, c'est l'auteur noir de Pau aussi qui ne sort pas d'un ghetto. Son papa était un personnage important dans l'éducation nationale et il a donc une vie qui n'est pas triste comme certains de ses congénères. Mais il avait un défaut, il était joueur et comme il perdait beaucoup d'argent, il a cambriolé les villas. Alors, il en a cambriolé une, les flics l'ont chopé et l'ont dit bon, ça va, si tu te refais reprendre, cette fois, c'est au trou. Il en a cambriolé une le mois suivant, il a été donc copénitencié pendant sept ans et il s'est mis à écrire à la lecture de Hamet. C'est tout au moins ce qu'on raconte parce que je vous dis tout à l'heure, la légende est parfois arrangée. Alors, il a d'abord écrit des poèmes, des nouvelles, des trucs pour les almanacs, des trucs très alimentaires. Et puis, il a essayé d'écrire sur la condition née de la négritude. Sauf qu'il y avait d'autres qui avaient commencé avant lui et qu'il n'a pas eu beaucoup de succès. Il s'est même mis à dos tous les soutiens qu'il aurait pu avoir. Il les a traités dans les livres. Il se les a mis à dos si bien qu'il n'a eu qu'une idée, c'est de partir en France parce qu'il devait avoir deux présentations dans des librairies avec son dernier livre et elles ont toutes les deux été annulées. Il devait passer à la télé. Ça a été annulé. C'était le blackout total. Donc, il a attendu six ans d'avoir l'argent nécessaire. Il est parti en France à Paris. Il avait fait la connaissance sur le bateau d'une jeune femme dont le mari avait été trafiquant pendant la guerre. Et il a vécu quelques mois comme ça parce que c'était un sacré cavaleur. Il changeait de femme comme de chemise pratiquement. Mais ça n'empêche pas son talent. Et alors, il a rencontré Duhamel parce qu'à un moment donné, il n'avait plus un sou et Duhamel lui a dit mais il faut m'écrire des thrillers. Il appelait ça des thrillers Duhamel. C'était les séries noires. Et l'autre avait un peu de réticence parce qu'il pensait qu'il n'était pas fait pour les romans de gare comme on disait à l'époque. Mais quand il a su la somme que ça allait lui rapporter, il a écrit La Reine des Pommes qui a eu le grand prix de littérature policière en France. Et Duhamel lit le livre et trouve que la fin ne lui plaît pas. Alors il lui dit écoutez, la fin, il faut me changer ça, ça ne me plaît pas. Une semaine après, Chester Himes revient avec quatre fins différentes et il lui dit vous choisissez celle qui vous plaira. Alors l'histoire, vous savez, c'est dans Harlem. Il a toute une série de bouquins qui vont composer le Harlem dont on dit qu'il n'y avait jamais mis les pieds à l'époque. Et Harlem est régi par deux policiers gigantesques qui font peur parce qu'il y en a un qui a été vitriolé. s'appelle Hed Cercueil et Fossoyeur. Et ils se baladent avec des gros magnums à la main et ils sont aussi mauvais avec les Noirs qu'avec les Blancs parce qu'ils disent les Blancs essaient toujours truander les Noirs mais les Noirs aussi essaient de se truander entre eux. Et notamment la Reine des Pommes celui qu'on appelle comme ça c'est celui qui conduit au cimetière les Cercueils dans une espèce de carriole et on lui fait croire qu'ici il met un billet de 10 dollars dans une espèce de boîte magique il va ressortir 100 dollars à condition que le grand prêtre soit venu officier et fasse des passes magiques et tout ça. Et au moment où ce type là va faire les passes magiques chaque fois il se produit le même phénomène. On entend des grands coups sourds dans la porte et on entend police, police alors tout le monde fout le camp évidemment et l'autre ne retrouve pas son magot c'est pour ça qu'on l'appelle la reine des pommes. Mais il y a d'autres textes d'autres romans où c'est les mêmes choses il y a un révérend qui arrive dans sa superbe voiture avec les jantes en or et des bagues plein les doigts et qui fait revendre par ses officiants les miettes de son petit déjeuner du matin à 10 dollars la miette vous voyez ça fait de l'argent qui rentre et les gens qui achètent la miette en absorbant cette miette ont l'impression qu'ils absorbent le sémum du prêtre et pour aller plus vite on les bénit à la lance d'arrosage on en met une dizaine et puis ça va plus vite il y a plein de trucs comme ça très drôles dans Chester Himes sauf à la fin où il est le sommet de choisir son camp dans l'évolution politique des Etats-Unis à propos des Noirs avec les Black Panthers et la compagnie et comme les porte-parole de Chester Himes ce sont ces deux gigantesques personnages il les fait mourir à la fin parce qu'il est incapable de trancher dans le choix qu'il doit faire pour la survie des Noirs aux Etats-Unis il a écrit d'autres textes à part la série des Harlem mais bon c'est pas la série on va voir les premiers français je regarde l'heure aussi alors ça c'est le premier à l'époque il faut savoir encore une fois que les français étaient passionnés par les gens qui avaient un nom américain à tel point que celui-là qui s'appelait Serge Arquette il était libraire à Nantes et il s'est appelé Terry Stewart et il y a un texte de lui qui s'appelle La Belle Vie qui raconte une grève aux Etats-Unis dans une usine frigorifique où il y a 1200 personnes et pour se défendre des CRS ils balancent des CRS de l'époque ils balancent un cadavre qui était dans un congélateur le cadavre explose en 1000 petits dés de glace avec un morceau de viande à l'intérieur et il y a des critiques qui ont dit ah ça c'est de la littérature il n'y a que les américains pour écrire comme ça ce qui montrait leur leur perspicacité alors Terry Stewart a fait 4 bouquins à la série noire et puis après il est parti au fleuve noir où il s'est appelé Serge de la Forest Jean Amilla lui il a commencé par écrire pendant qu'il était en garnison pendant la guerre en Suisse il s'ennuyait il a écrit sur des feuilles de papier volant un livre qui s'appelle Les Coups qui est paru dans la collection blanche qui a reçu des éloges d'André Gilles et autres grandes personnes de l'époque grands romanciers de l'époque et il a continué à faire une dizaine d'autres livres dans la collection NRF blanche sans aucun succès à telle enseigne que Duhamel l'a chopé lui aussi et lui a dit écrivez-nous du noir vous avez tout pour ça c'est un Jean Amilla il sortait d'un milieu populaire il était électricien à 12 ans à Belleville et il n'avait pas fait des études comme les autres et ce style qu'il a trouvé c'est un style qui mêle le français je ne sais pas comment on dit dans les écoles maintenant on a changé tous les termes mais le français bien écrit avec le français populaire et j'ai eu des correspondances avec lui quand il vous écrit une lettre c'est pareil il mélange cela il écrit les lettres comme il écrit ses bouquins c'est un style qu'il a trouvé alors il s'appelait Jean Mécquer et il a pris comme nom Jean Amilla puis c'est devenu Jean Amilla alors là je les appelle les chantons de la pègre parce que ces messieurs sont des grands stylistes mais ils ont un palmarès personnel assez élogieux Albert Simonnet a fait 5 ans de prison pour collaboration avec les allemands cela n'a pas empêché d'écrire tous ses progrès qui était un remarquable bouquin José Giovanni lui il a tué les personnes pendant la guerre il faisait partie de la carlingue c'est à dire la branche armée de la milice il protégeait les trafiquants de marché noir et à la libération il est allé leur demander un petit peu de l'oseille comme ils ont refusé avec son frère ils en ont tué 3 alors il a été condamné à mort puis gracié puis libéré au bout de 9 ans mais il a toujours caché son passé et c'est par hasard qu'on l'a retrouvé alors lui il a écrit beaucoup de bouquins et si vous en lisez vous remarquerez que les personnages n'ont aucun passé comme lui ça n'empêche pas que c'est des bons bouquins Auguste de Breton lui c'est un il était fils d'un clown il s'appelait Montfort et il a été orphelin très tôt il est parti à Paris il était en marge de la cité et il l'avait surnommé Auguste de Breton puisqu'il venait de Bretagne de l'Est Neuven je le retiens parce que c'est le personnage de Julianne Moore dans les romans historiques l'Est Neuven alors lui il n'a pas fait de conneries comme les autres mais un jour il s'est pointé chez Gallimard avec un pétard en gueulant dans le couloir oui il est celui qui m'a refusé mon livre que je lui brûle la cervelle c'est le seul détail que je connaisse de lui alors lui il a fait un bouquin remarquable qui s'appelle Léo Mur en trois lettres en trois mots sur les jeunes qui sont incarcérés en maison de correction alors les ovnis c'est ces livres un peu bizarres dont on ne connait qu'un exemplaire par rapport à l'auteur qui n'est même pas forcément un auteur de romans noirs le premier c'est Stanley Crawford qui a fait plutôt des romans sur la nage la navigation et le gros c'est un livre étonnant je vous lis un petit résumé au volant de sa voiture qu'il ne quitte presque jamais il s'y rase il y mange obsédé par la synchro des feux de signalisation sans cesse pendu au téléphone Gascogne contrôle la ville depuis plus de dix ans maire et flic maire et flic corrompus affaires en tout genre grand chantier comme trafic minable rien n'échappe à sa toute puissance ça commence lorsqu'un mystérieux individu déquisé en os des cocotiers géants pénètre par effraction dans la villa d'un malfrat local et prend feu des causes d'une cigarette et puis voilà que Big Papa se retrouve avec les fédéraux aux fesses péripéties recambolesques scènes désopilantes le grossium est un roman hardboid revisité par les Marx Brothers c'est aussi une critique loufoque et féroce de la libre entreprise et de la frénésie moderne un témoignage valable de notre époque disait dans sa préface Marcel Duhamel qui le traduisit ce texte c'est dû à Hervé Delouche qui est présent dans cette salle et ça finit le gros type qui dirigeait toute la ville il se retrouve gardien d'un vivarium à la fin de la dernière page et il découvre que l'interlocuteur qu'il n'avait jamais vu mais qu'il avait sans cesse au téléphone était un noir alors que lui il était extrêmement raciste Strip Tilt c'est un livre pour John D. Macdonald ceux qui connaissent un peu l'oeuvre D. Macdonald il a écrit les énergumènes il a écrit des livres très violents et Strip Tilt c'est un peu le Madame Samway pour Chèse c'est un peu le genre rigolard pour cet auto le genre rigolard parce que vous voyez le type il tient une montre c'est la montre qu'il a héritée de son oncle et il croit que c'est un petit cadeau minable mais c'est une montre qui arrête le temps et il comprend comment son oncle est devenu riche parce qu'il arrête le temps il joue à la roulette et il met le bon numéro et il relance la roulette et lui il va s'en servir pour désarmer ceux qui le poursuivent parce qu'on veut lui faire payer les frasques de son oncle alors par exemple il va arrêter le temps et sur la plage où il se balade il met tous les gens tout nus et il les met en tas les uns sur les autres puis il remet le temps en marche et ainsi de suite c'est assez drôle et j'avoue que c'est une petite merveille ce livre alors Weissbecker c'est le premier texte qui a été publié par Patrick Reynal lorsqu'il a pris la succession de Robert Soule c'est un texte qui traite de la science quantique c'est comme ça qu'on dit la science quantique non ça doit pas être ça le mot c'est à dire qu'on mélange des questions scientifiques avec des vulgaires non c'est Dieu qui jette les dés tu sais tu sais enfin je suis un peu nul là dessus mais je vois pas Londres Express alors j'ai quelque chose aussi sur Londres Express parce que c'est des livres inouïs le thème en quelques mots un matelot de la marine marchande regagne son navire à Londres parce qu'il a loupé son bateau après une bordée dans un port du nord-est le phénomène est semblable dans Londres Express depuis son arrivée à la gare jusqu'à sa destination finale le personnage nous raconte tout ce qu'il fait tout ce qu'il voit tout ce qu'il a fait avant de monter dans le train et nous livre ses souvenirs d'enfance et ses opinions sur tous les sujets possibles à tel point qu'au bout d'un moment on en a un peu marre mais c'est tellement bien fait qu'on continue la disponibilité des revues pornographiques dans les kiosques à journaux des gares les graffitis dans les toilettes publiques les femmes corpulentes de 40 ans qui se trémoussent en jupette comme si les hommes pouvaient les confondre avec des gamines la religion et les bonnes sœurs la possibilité d'installer des bordels dans les trains à côté du wagon-restaurant si possible et comme ils voyagent dans le même compartiment que deux religieuses à qui l'on a confié une fillette il ne manque pas de sujet de réflexion le tour de force tient ce que le ton du livre passe du comique hilarant bien que légèrement sinistre à la tendresse et au pathos pour aller vers une atmosphère presque insupportable de tensions de douleurs et d'horreurs inoubliables je ne vous dis pas la fin de livre alors la bouffe et chouette à fachacula ça c'est pareil c'est on retrouve tous les matins des corps mutilés et on se demande pourquoi qui c'est qui fait ça et la grande enquête est menée pour arriver à la conclusion que je ne me garderai de vous révéler parce que c'est la surprise totale les énergumènes de McDonald's ce sont des jeunes qui se datent de 1952 ce livre ce sont des jeunes qui tuent comme ça pour le plaisir parce qu'on dit aujourd'hui c'est scandaleux on va associer cela déjà ça a existé puisque le gars le raconte ils sont en balade et au gré de leur fantaisie s'ils trouvent quelqu'un qui ne leur plaît pas ils le tuent c'est assez froid limitez pas le doigt c'est un livre étonnant qu'on peut lire à plusieurs niveaux c'est un gars qui s'appelle doigt dans le finger il s'appelle dans le livre il va sonner chez son voisin et comme l'autre s'est suicidé au gas ou a ouvert le gas toute la maison explose alors il faut que j'arrête peut-être alors il prend le type sous le bras il l'amène dans un bar pour lui donner un coup à boire le remettre d'aplomb et il va rentrer dans un espèce d'institut où on le loge on le met bien à l'abri bien soigné et tout et puis il s'aperçoit que de cet institut partent tous les soirs des cars avec des listes de noms et des gens qui vont arrêter les gens dont ils ont le nom sur la liste pour les faire brûler dans des conditions qui rappellent un peu ce qui s'est passé en Allemagne alors c'est pour ça que je dis que c'est un livre étrange qu'on peut lire à plusieurs niveaux et je m'en arrêterai là la baleine scandaleuse un petit mot c'est une baleine qui vient s'échouer sur la plage d'une localité et qui va transformer la vie de tous les gens qui étaient là il y avait des gens qui avaient des rendez-vous ils vont louper le rendez-vous parce qu'ils ne vous ont intéressé par la baleine d'autres qui voulaient faire un hold-up il y a tellement de monde qu'ils sont obligés de renoncer enfin c'est la perturbation de cette baleine dans la vie d'une cité ça n'a rien à voir avec un policier ni un roman noir mais c'est ces hommes-dits que nous décernaient parfois dans celle du Hamel on va finir avec les thèmes parce que j'ai pas assez de temps bien sûr c'est toujours pareil la chasse aux sorcières c'est un des thèmes voilà la maternity je sens à qui ça vient ce sont des thèmes qui reviennent dans beaucoup de livres alors la légende de la photo là-bas c'est les lèvres qui ont touché l'alcool nous ne les toucherons pas en quelque sorte voilà une joyeuse réunion de l'alcoolique ça fait plaisir à voir quand même c'est bien terminé bon comme l'heure est terminée je vais simplement vous passer les photos sans commentaire bon alors René Charleray qui a pris comme pseudonyme RR parce qu'il y a René RR il a écrit quatre cinq bouquins à la série noire qui sont basés sur des manipulations il adore la manipulation alors c'est c'est des anciens de l'OAS qui sont manipulés pour assassiner quelqu'un ou des choses comme ça sous le nom de Jean Mazarin il a publié au fleuve noir une série de bouquins qui mettent en scène l'inspecteur Poirel c'est des classiques des romans classiques sous le nom de Nécrorian c'est des romans gores et il a eu plusieurs fois le prix le grand prix de littérature policière notamment pour un titre qui se passe pendant l'occupation et dont je ne me rappelle plus le nom c'est une jeune femme qui collabore avec les allemands et puis qui qui s'en sort bien quoi mais c'était une image de l'occupation assez remarquable ça c'est Jean Vautrin qui nous a quittés en juin dernier qui était d'abord un cinéaste et puis qui a eu un enfant autiste et à ce moment là il s'est arrêté pour écrire et son premier livre s'appelle Un bulletin rouge il est paru en 74 à la série noire après il y a eu Billy the Kick et puis après il a fait alterner les romans noirs les romans blancs c'est un homme d'une grande volonté d'une grande sympathie Jean-Patrick Manchette par qui tout est arrivé Manchette après 68 a repris l'écriture behavioriste pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire behavioriste ça vient du mot behavior qui veut dire comportement et c'est le romancier qui vous décrit les personnages uniquement par ce qu'ils disent et ce qu'ils font il ne va pas rentrer dans leur tête pour vous dire c'est un maladroit c'est un voleur il le met en situation de maladresse ou de vol pour que vous vous trouviez c'est un jeu interactif entre lui et vous alors on les a souvent opposé parce que autant Manchette était de l'extrême gauche autant ADG était de l'extrême droite mais ça n'empêche pas qu'ils ont tous les deux écrit des bons alors ça c'est la génération dite de 68 qui commence à être investie chez Sérinoire parce qu'il faut convenir que jusqu'à là à Sérinoire jusqu'à dans les années 60 c'était plus des repris de justice ou des anciens tolards qui racontaient des trucs sur la grande fraternité qui unit tous les malfrats alors qu'on sait que quand ils sont au pouvoir ils essaient de s'éliminer les uns les autres donc ça c'est une autre génération qui vient celle de 68 les enfants de 68 comme on a dit il y a Didier Dénin qui est le premier meurtre pour mémoire c'est l'histoire qui s'est passée le 17 octobre 1961 où lors d'une manifestation contre le couvre-feu imposée par Papon le ministre de l'époque le préfet de Paris les policiers ont mis deux ou trois cents Algériens qu'on appelait franco-musulmans à l'époque dans la Seine où on a assassiné pas mal Thierry Jonquet qui est mort en 2009 très jeune avait écrit une série de bouquins à la Sérinoire sous le nom de son nom et puis dans d'autres collections sous le nom de Rahman Mercader qui n'est autre que l'assassin de Trotsky il y a des jeux de miroirs comme ça alors j'ai lu comme un titre migal je ne sais pas si quelqu'un l'a lu c'est un livre très dur qui a été porté au cinéma par Almodovar qui avait été inspiré à l'époque Thierry par Méni Grégoire qui parlait des transsexuels à la télévision Daniel Penac qui a commencé à la série noire on l'oublie souvent avec Au bonheur des ogres suivi par La fée carabine qui pour moi est son meilleur livre de toute son oeuvre mais ce n'est qu'un avis et il a un pseudonyme J.B. Nacré parce qu'il a écrit à trois mains avec Jean-Bernard Pouy et Patrick Rénal Patrick Rénal et une espèce de truc qui s'appelle la vie du rail mais pas la vie du rail en trois, quatre mots la vie du rail difficile J.B. c'est donc Jean-Bernard Pouy Nac c'est Pénac et Rénal alors Tonino Benacuista il a fait trois bouquins à la série noire tous les trois mettent en scène un type qui s'appelle Antoine Antoine et Tonino c'est la même chose il raconte sa vie la Maldone des Slippings c'est lorsqu'il était à l'époque il faisait les trajets dans les compartiments de la SNCF c'est lui qui remettait les couvertures et les oreillers et le livre parle de ça le deuxième c'est un truc qui se passe dans les milieux de la peinture où il était gardien de galerie et le troisième c'est celui qui se passe en Italie où il hérite d'un champ un champ tout à fait ordinaire dans lequel il y a une petite construction et la statue de la Vierge et les types mettent une gourde de vin à l'intérieur de la cabane qui est percée et à ce moment là la Vierge pleure des larmes de sang parce que c'est le pinard qui passe et alors tout le monde se réunit l'église pour canoniser le truc la mafia pour l'exploiter et ainsi de suite et le héros va mettre tout le monde d'accord c'est la comédie des ratés c'est ça non ? voilà Jean-Bert alors oui je vous recommande le titre de son livre que j'ai choisi qui est très élégant bon lui il va finir alors Joseph Vialo qui nous a quittés même s'il n'y a pas marqué la date de sa mort il y a deux ans était venu de Pologne à sept ans il s'est installé à Belleville au début dans la classe on le mettait au piqué parce qu'il ne parlait pas un mot de français il s'est bien rattrapé depuis et il a toute une série de bouquins la série noire et puis en dehors de la série noire il a écrit ses souvenirs de déporter à Auschwitz qui sont quand même des grands moments qu'on a qu'il a mis 50 ans avant de pouvoir écrire rien de particulier et voilà je crois que c'est fini pour aujourd'hui Robin Cook alors ça c'est il y a deux Robin Cook il faut savoir il y a un anglais et un américain l'américain fait des thrillers médicaux ça fait longtemps qu'il en a refait d'ailleurs mais qui ont leur charme parce que quand il y a une maison d'une caisse de retraite qui est en difficulté elle engage un tueur pour liquider quelques vieux là pour rétablir les comptes c'est quand même intéressant Robin Cook sortait d'une famille d'industriels il a rompu avec sa classe pour travailler dans la rue et il était l'élément moteur d'une bande de malfrats dont personne ne savait lire ou écrire il n'y avait que lui et il n'y avait que lui pour vendre des terrains qui n'existaient pas et des maisons qui n'existaient pas à tout un tas de gogos alors il a fait les 400 coups dans sa vie mais des 400 coups dans tous les pays et il a surtout écrit des livres d'une remarquable violence mémoire vivre c'est son autobiographie qui vous aide à comprendre son oeuvre voilà deux de ses filles qui ont été tirées de son oeuvre alors Ed McVen c'est un grand monsieur qui n'est plus de ce monde non plus mais qui a réussi le tour de force d'écrire 56 ou 57 volumes d'une même série qui s'appelle les inspecteurs du 87ème district pour il n'y en a aucune qui se ressemble c'est à dire vous pouvez les lire tous à la suite vous ne trouverez jamais deux fois la même histoire alors que généralement on a tendance à se répéter c'est le roi du dialogue c'est le roi tout court c'est un des plus grands que je connaisse alors j'ai mis les oiseaux parce qu'il ne l'a pas écrit mais il a fait le scénario il a été renvoyé par Hitchcock parce qu'il était tombé amoureux d'un peu trop près de Tipeee et Dren que Hitchcock dignait aussi et il y a eu un bouquin qui s'appelle Hitchcock et moi où McVen raconte tout ça en détail son premier scénario c'est quand même graines de violence qui est paru en 54 avec Vic Moreau et Glenn Ford dans le rôle du prof qui est victime d'insanité d'incivilité pardon et qui déjà en 54 traite ce problème Donald Westlake c'est l'homme aux différentes casquettes sous le nom de Westlake il a fait les aventures de John Dortmunder qui est un voleur malchanceux qui a rencontré sa femme qui était caissière dans un supermarché parce qu'il tentait de passer du salami sur ses aisselles alors il s'est fait capturer et puis ils sont restés ensemble sous le nom de Richard Stack il a fait les aventures de Parker dont on a vu un film hier ou avant-hier à la cinémathèque qui s'appelait Pointe Blanche et puis sous un autre nom Tukerko il fait des aventures d'un type qui a perdu sa licence et qui est détective intermittent alors celui-là c'était un grand mais on n'a plus le temps d'en parler voilà c'est le dernier je voulais faire une petite remarque de plus pour que vous soyez complets sur la question je n'ai pas réussi à mettre la photo ce matin mais j'avais copié des photos des couvertures pour vous montrer que les femmes qui traduisaient la série noire et vous essayerez de le regarder jusqu'en 80 on ne mettait jamais leur nom en entier on mettait leur nom mais pas le prénom on ne mettait que l'initial pour cacher sans doute au public amateur d'aventures viriles et que les femmes traduisaient aussi ces aventures ça aurait pu jeter un froid parce que la moitié des textes se sont traduits par des femmes et vous regarderez tous ces S j'ai marqué etc. j'avais fait un petit montage mais vous le vérifierez de vous même ce qui est une hérésie quand même de priver une personne de son nom même si c'est une femme je pense que c'est une blague voilà je suis désolé mais on est arrivé au bout on peut si vous voulez passer deux ou trois questions puisque je vois que nos amis ne sont pas revenus ils doivent être au bar encore il y a le temps de poser quelques questions et de répondre si ça vous souhaite pas de questions une fois il y a eu dans les années 80 il faisait des concours parce que ça marchait pas très bien les ventes et alors il y avait un concours pour gagner une superbe bagnole des années 50 les grandes bagnole toutes avec des phares énormes et tout ça et c'était moi qui étais le président du jury et lorsque j'ai appelé le gagnant c'était à Reims au festival de Reims c'est un aveugle qui est descendu pour chercher la voiture j'ai trouvé que c'était pas mal comme histoire les grands hommes de ce temps qui s'appelaient Gide et autres et Gionneau entre autres avaient tous des opinions très favorables sur la série noire et Gionneau disait je cache mes séries noires derrière mes pléiades pour pas qu'on me les vole et Gionneau je suis content mais c'est pas tout à fait par hasard parce que j'ai passé 8 jours de vacances avec lui on était potes même si je parle pas un mot d'anglais et lui pas un mot de français on arrive à se comprendre mais je suis dans 20 autres bouquins Yann Rankine m'a mis aussi dans un de ses livres Denis Léane également dans celui de Denis Léane je suis le délégué élu de le 6ème district de Boston et je fricote avec la mafia celui de Yann Rankine je suis sur une pierre tombale d'un livre d'une ville comme Radour sur Glane et puis je suis dans d'autres j'ai dit 25 ou 26 à peu près c'est des petits clins d'oeil je les considère comme tels on peut dire qu'il y a une époque où la littérature américaine dominait le monde mais comme on n'est pas trop con dans l'Europe notamment on a appris la leçon et on la rend bien je crois qu'aujourd'hui la leçon française est aussi valable que celle des Etats-Unis en particulier dans le domaine du thriller où les Etats-Unis ont longtemps été les maîtres et nous on n'avait presque rien et aujourd'hui les maîtres je pense que c'est les français ils sont une quinzaine ou vingt même à écrire des textes qui sont discutables suivant le genre qu'on aime mais que je trouve de qualité quant au roman noir français il a fait un bon qualitatif après Dénin avec ses compagnies tous les nouveaux d'aujourd'hui sont des grands stylistes qu'on prenne Boisse ses bousses qu'on prononce celui qui a gagné le prix le ciel Boisse les campagnes Boisse le roi Malte c'est des stylistes où il y avait aussi Garnier et il y a aussi des bons stylistes en Italie et il y a aussi des bons stylistes en Espagne et c'est des nouveautés notamment des femmes en Italie il n'y en a pas encore beaucoup qu'on connaisse mais en Espagne il y en a un paquet le polar scandinave c'est aussi une découverte mais il y a aussi beaucoup de il y en a trop c'est pas possible qu'en Islande où il y a 350 000 habitants on ait 15 mecs qui soient capables d'être traduits dans le monde entier je pense pas que ça puisse bon ils le sont c'est la preuve mais est-ce que c'est pour autant de la qualité il y a des noms c'est ça qui est difficile puisqu'on peut pas tout lire il est 15h20 on va peut-être faire une petite pause absolument merci beaucoup monsieur Mesplède avec plaisir et donc on se retrouve pour la table ronde d'ici 10 minutes et 15h à peu près merci 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 merci